Peut-être d'abord Mme Descancronniers et puis vous Mme Dallos. Oui, merci M. le Président, M. le Ministre, Mme la rapporteure. Ainsi qu'il a été dit, les crédits alloués à la mission budgétaire sont en hausse de 29 millions d'euros, tant en autorisation d'engagement et à 51,7 millions d'euros en crédit de paiement par rapport à la loi de finances 2014. C'est le reflet d'un périmètre en évolution et la matérialisation de priorités gouvernementales fortes, comme la reconstitution d'un appareil prospectif de qualité et le renforcement de capacités stratégiques pour l'État. C'est une mission qui intègre également des éléments liés à la réforme de l'État en cours depuis 2012. Alors je souhaite d'abord insister sur les enjeux en matière de sécurité nationale, qui peuvent être particulièrement lourds au sein de ce programme. Il s'agit notamment de l'ANSI, dont le programme prévoit, dans la continuité des précédents budgets depuis 2009, la montée en puissance avec le renforcement de ces moyens humains et budgétaires. Il s'agit d'une orientation bienvenue pour renforcer les capacités de l'État face aux menaces pesant sur les systèmes d'information. Vous pourriez, M. le ministre, peut-être nous préciser comment évaluer l'efficacité de son action. Dans le même esprit, le renforcement du réseau interministériel de l'État, qui vise à mutualiser et sécuriser les réseaux existants, va dans le bon sens. D'une manière générale, ce budget marque le rattachement auprès du Premier ministre d'un certain nombre d'organismes et de services placés au sein de la mission budgétaire défense, comme par exemple pour le centre de transmission gouvernementale. Mais étant donné leur intérêt interministériel, ce mouvement revêt une certaine logique. Je souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, qui assume un nombre important de missions liées au choc de simplification et aux autres actions conduit dans le cadre de la modernisation de l'action publique. Près de 250 actions, mesures, ont déjà été arrêtées. Et cette semaine, Thierry Mandon a encore présenté en Conseil des ministres un décret qui met en place le fameux attendu principe du silence valant accord. Et étant donné l'importance stratégique donnée à ces missions, il a lieu de se demander si le SGMAP pourra maintenir ce rythme. Le gouvernement peut-il nous donner des informations sur ce sujet ? Alors toujours au sein du programme coordination du travail gouvernemental, je souhaite signaler la hausse des crédits destinés à la gratification des stagiaires. C'est symbolique et anecdotique peut-être, mais ça montre peut-être un État employeur qui emprunte la voie de l'exemplarité. Le programme protection des droits et libertés est lui aussi orienté à la hausse, en majeure partie en raison de l'augmentation des crédits pour le CSA. Cette hausse est liée à sa transformation en autorité publique indépendante du fait de la loi du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel. En ce qui concerne la CNIL, le PAP souligne une forte croissance de l'activité de la CNIL, croissance que diverses mesures de simplification ne permettent pas de juguler compte tenu de l'explosion des traitements de données à caractère personnel. Est-ce que les 7 ETP supplémentaires suffiront à couvrir les besoins ? Pareil pour le contrôleur général des lieux de privation et liberté qui a vu ses missions élargies, qui bénéficie de 3 ETP supplémentaires. Est-ce que ces renforts seront suffisants ? Sur le programme moyen mutualisé des administrations déconcentrées, je souhaite principalement savoir si nous avons plus de visibilité en termes de calendrier quant à la réforme de l'État déconcentré qui doit accompagner la réforme territoriale. Comment ce programme budgétaire sera affecté ces prochaines années ? Je tiens à soulever aussi et plutôt rappeler quelques questions évoquées l'année dernière lors des échanges en commission élargie sur cette question budgétaire. Vous avez commencé, M. le ministre, à répondre à certaines de ces questions. C'était la question de l'évolution de deux questions importantes, notamment sur celle de projets de centres de gouvernement destinés à regrouper sur un même site les services du Premier ministre et plusieurs autorités administratives indépendantes, et la transformation du secrétariat général de la mer en délégation à la mer et au littoral. Où en sommes-nous sur ces sujets ? Pour avoir discuté avec ma collègue Marie-Françoise Bechtel, une question qui est un peu sa question, je souhaite avoir davantage d'informations sur le budget et l'Institut national des hautes études de sécurité et de justice. Son budget avait fortement augmenté en loi de finances 2014. Cette année marque une baisse d'un peu moins de 200 000 euros, aussi bien en crédit de paiement qu'en autorisation d'engagement. Est-ce que vous pouvez nous indiquer ce qui explique de telles variations et quel est le plan de charge de cet opérateur ? Merci, Monsieur le Ministre.